Claude Barras, bonjour, bienvenue et bonjour Courgette. Ah c'est Courgette, je peux la voir moi Courgette, le privilège quoi. Courgette qui va s'envoler aux Etats-Unis si je ne dis pas de bêtises très prochainement. Très prochainement, après un petit passage en Suisse allemande où le film va sortir dans une semaine et ensuite ça sera les Etats-Unis. Pour faire campagne, on part dans l'idée de faire campagne pour gagner ? Alors on a déjà fait campagne pour la nomination avec la Suisse qui l'avait choisie en langue étrangère et l'animation. Donc là maintenant qu'on a une entrée, on a droit encore à quatre projections. En fait c'est très réglementé. Très concrètement, vous faites quoi quand on dit on va faire campagne aux Etats-Unis pour les Oscars ? C'est beaucoup de presse quand même et puis des projections où on a un lobbyiste sur place qui essaye d'inviter des gens influents. Et ensuite on fait une petite présentation du film, on le montre, on vient avec les marionnettes, on explique un peu notre démarche, on fait des questions-réponses et souvent après il y a encore un apéro ou un petit dîner où on discute informellement avec les gens qui vont. And you speak English ? A little, I learn English. Ok, bon an. Il faut bien pour le discours. I would like to thank my parents, my mother. Non parce qu'on vous visualise déjà. Comment on dit courgette en anglais d'ailleurs ? Zucchini. Zucchini, très bien. Alors en une semaine, vous avez appris que votre bébé, ma vie de courgette, était nominé aux Oscars, au César en France, c'est d'ailleurs 3 jours avant, 3-4 jours avant, mais aussi au Quartz chez vous en Suisse. Comment on vit globalement une semaine comme ça ? C'est plutôt une semaine sympathique. Sympathique mais fatigante parce que c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'attentes, du soulagement et ensuite des dizaines, des centaines d'emails et de gens qui veulent s'occuper du film, qui veulent faire des interviews. Et comme on a une toute petite équipe, c'est très intense, mais c'est très chouette. Alors on va rappeler l'histoire de ce film, ma vie de courgette, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Je crois qu'on en est à peu près à 700 000 entrées. C'est sorti en octobre dernier. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de courgette en 2 phrases, 3 phrases ? Alors je pense que c'est un film qui est surtout un hommage à la différence, aux enfants qui démarrent mal dans leur vie. C'est des orphelins, donc on raconte un peu leur passé, mais surtout on raconte comment ensemble ils vont aller vers la lumière et refaire confiance à la vie. Leur vie en foyer, on regarde si vous voulez bien un extrait. Aller, on se réveille. Aïe ! Bouge tes fesses, je ne sais pas que ça à faire, moi. Mais ben, elle est immeuble comme une porte de prison, celle-là. Oh non ! Voilà, courgette qui tombe amoureux. Quels sont les retours des enfants qui viennent voir ça ? Tout à l'heure, vous me disiez, c'est à peu près à partir de 8 ans pour les enfants, il ne faut pas les emmener trop tôt. Oui, c'est ce qu'on a. Après, il y a des enfants plus jeunes qui sont venus, ça va aussi. Après, ça dépend un peu des parents. Mais les retours sont assez différents, même si avec Céline Sciamma, sur le scénario, on a voulu raconter la même histoire et pas forcément avoir un deuxième degré pour les adultes. Les adultes souvent sortent avec des larmes. Ils ont une espèce de nostalgie de leur enfance qui apparaît avec la fin du film, qui n'était pas forcément calculée. Alors que les enfants se demandent plus qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce que les enfants qui sont encore au foyer vont devenir, est-ce qu'ils vont se revoir. C'est marrant ça, les enfants, ils aiment des histoires ancrées dans le réel presque plus que les adultes. Et je pense que aussi, ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est que les enfants m'ont beaucoup dit, c'est que c'est une histoire justement ancrée dans le réel et que c'est assez rare qu'on s'adresse avec ce genre d'histoire aux enfants. Et je pense que ça leur fait du bien aussi. Alors courgettes qu'on voit ici, est-ce que vous pouvez nous dire comment une courgette a été fabriquée ? C'est 100% Made in France, à Villeurbanne. Comment on construit une courgette ? Alors oui, il y a eu plusieurs lieux de production puisqu'on a fait une sculpture en pâte à modeler au départ. Et ensuite, c'est une équipe de 10 personnes qui ont travaillé presque un an pour faire les 50 de marionnettes. Donc c'est découpé en petits morceaux et puis on fait des moulages, des tirages. Voilà, on voit un peu l'assemblage là. Il y a une armature et puis là, par exemple, il y a une boîte de bouche. Ah oui. Et donc pour faire parler courgettes, il a fallu enregistrer les voix avant de faire l'animation. Et ensuite, image par image, on remplace les bouches qui sont aimantées. Donc c'est finalement assez simple, assez intuitif. Ah oui, il y a plein de petites bouches ! Oui, oui, on va remontrer la petite boite. Et on peut avec ça, lui faire suivre les dialogues. Oui, je me demandais parce qu'il avait marqué mouse for courgettes. Et je lui ai dit mouse, bouche pour courgettes. Hop, pardon, je vais essayer de bien le montrer. Vous pouvez le customiser à souhait. Voilà, et puis après, les yeux, c'est des petites billes qui sont animables comme ça. On peut déplacer les... On peut lui fermer les paupières un peu. Là, si par exemple, il est énervé, il suffit de changer un petit peu le... C'est génial ! Mettre une bouche... En fonction de son état d'esprit. Oui, donc on met une bouche un peu contrariée. Ah oui. Mais comme là, il est content, il suffit... Je sais déjà qu'on va recevoir plein de mails nous demandant s'il est possible d'acheter une courgette customisable. C'est possible ou pas ? Non, puisqu'elles sont, à part celles-là qui me suivent, elles sont au musée du cinéma et de la miniature à Lyon. Il y a une expo avec une dizaine de décors, une trentaine de marionnettes. Et pour l'instant, on va plutôt les faire tourner en expo. D'accord, on peut aller les voir à Lyon. Alors le verdict, c'est le 26 février. On vous souhaite de tout cœur de gagner. Alors je sais que les enfants nous regardent, donc je ne peux pas vous le dire. Mais l'écrire, parce que les enfants ne savent pas lire. On est tout cœur avec vous. Je crois que Marie-Père Arnaud a des questions de téléspectateurs pour Claude Bass. Et pour Courgette aussi. Et pour Courgette, bien sûr. J'avais des questions pour Courgette. Non, vous y avez répondu, il y avait une maman qui s'interrogeait, enfin son fils s'interrogeait sur comment on fait parler Courgette. Voilà. Voilà, il faut acheter des bouches. On a commencé déjà avec des enfants, à enregistrer les voix. On a fait six semaines d'enregistrement des voix pour vraiment trouver le ton juste. Et que ce soit entre l'humour et la tendresse. Et ça, c'était le plus gros travail, je pense, c'était les voix. Alors on a Gustave qui dit, comment vous est venue l'idée de faire de l'animation ? Et pourquoi plus particulièrement pour ce type de livre ? Attention, c'est complexe. Alors, c'est mon papa qui est vigneron, qui faisait de la peinture le dimanche, qui m'a donné envie de dessiner très jeune. Et ensuite, c'est des rencontres. Donc j'ai commencé par faire de l'illustration. Ensuite, j'ai travaillé pour un film d'animation. Ensuite, j'ai... Voilà, au fil des rencontres, on en arrive à faire un film. Et puis c'est surtout le livre qui m'a donné envie de faire ce long-métrage. Le livre photobiographique d'une courgette de Gilles Paris, c'est votre premier film ? C'est mon premier long-métrage, oui. Mais avec la même équipe, on a fait six courts-métrages auparavant. Donc on était un petit peu entraînés. Il fait déjà du boulot. On a Nati qui dit, est-ce que ça n'a pas été trop difficile, justement, vous en parlez, de trouver un juste milieu entre humour et gravité sur ce sujet ? D'autant qu'on s'adresse quand même à des enfants aussi. Oui, parce que c'est ce qu'il y a déjà dans le livre. Mais dans le livre, c'est un monologue, c'est courgette qui parle. Donc d'arriver à traduire ça en film, ça a pris pas mal de temps. Et c'est surtout Céline Sciamma qui a écrit la dernière version du scénario qui a trouvé cet équilibre et c'était vraiment une très bonne idée. Et Salomé nous demande, quelles sont vos inspirations en matière d'animation ? Alors, bien sûr, il y a un peu de Tim Burton. On me dit que je fais du Tim Burton coloré, j'aime bien, j'assume. C'est pas mal. Et puis, il y a la tradition tchèque de la marionnette Iri Trinka qui faisait des films dans les années 60 avec des visages très simples, très colorés dont je me suis un peu inspiré. L'art brut aussi, j'aime bien l'art brut. Donc il y a un côté que j'ai essayé de retranscrire là. Et puis sinon, je m'inspire plus dans la mise en scène du cinéma social genre Kain Lodge ou Les Frères d'Ardennes pour la mise en scène. Donc c'est un mélange. C'est un beau mélange tout ça. C'est un beau mélange, oui. Ça donne d'ailleurs un film nommé aux Oscars. Voilà. On peut signaler également Ma vie de courgette en version BD si vous voulez lire l'histoire. à vos enfants un peu plus petits que 8 ans. Je pense que dès 5-6 ans, on peut commencer. Merci beaucoup et bon courage. Have a good trip. Merci à vous. Cross fingers.